... Chaque fois qu'il se trouve impliqué dans un accident, le chemin de fer, en tant que transport collectif, retient toute l'attention de l'opinion publique. Cette sensibilité est d'autant plus marquée si par malheur des victimes sont à déplorer. La série d'accidents tragiques de l'été 1985 a atteint la réputation bien établie de sécurité de la SNCF et a conduit la direction de l'entreprise à mener une réflexion approfondie sur les problèmes de sécurité. La conduite d'un train introduit un facteur de risque humain supplémentaire lié au non-respect éventuel par le mécanicien, des indications données par la signalisation ou au manque de rigueur dans l'application des prescriptions réglementaires. Chaque année, un certain nombre d'incidents contraires à la sécurité, avec ou sans conséquence, sont imputables aux mécaniciens. Franchissement de signaux d'arrêt Dépassement de la vitesse limite autorisée Rattrapage de train L'objectif d'un dispositif de contrôle de vitesse est de garantir l'arrêt des circulations avant les signaux d'arrêt fermés, sémaphores et carrés, et le respect des vitesses limites imposées par la signalisation, qu'elles soient permanentes ou temporaires. Le système doit agir automatiquement en cas de défaillance ou de mauvais comportement du mécanicien vis-à-vis d'un signal d'annonce d'arrêt ou d'annonce de ralentissement. Le contrôle de vitesse que la SNCF expérimente actuellement est un dérivé de celui équipant plusieurs réseaux scandinaves. Il s'agit d'un contrôle de type ponctuel par balise. L'expérimentation porte sur l'équipement de la section Poissy-Vernon de la ligne Paris-Le Havre et la modification de 42 engins. Le système met en oeuvre au sol des balises installées à proximité de chocs signal normalement contrôlés. Elles sont groupées par paire. Sur l'engin moteur, une unité de traitement et d'évaluation calculateur, un boîtier de visualisation des informations et un clavier d'affichage pour l'entrée des paramètres du train, une antenne, une unité d'enregistrement permettant de garder en mémoire les renseignements des 30 dernières minutes du train assuré. Tous les signaux actuellement répétés sont équipés de balises. Cela permet de contrôler le respect d'un signal d'annonce fermé, le respect d'une limitation de vitesse, la vitesse limite de la catégorie du train. Sur le cadran principal, affichage de la vitesse plafond. Jusqu'à 70 km heure, les vitesses plafond sont visualisées en clair. Au-dessus de cette vitesse, elles sont matérialisées par trois tirées. Sur le cadran auxiliaire, affichage de la vitesse but. Elle apparaît dès le franchissement d'un signal contrôlé. Elle indique la vitesse à observer au point d'exécution. Comme pour la vitesse plafond, elle ne s'affichera en clair que si elle est inférieure ou égale à 70 km heure. Des voyants et des tops sonneurs signalent les défauts du système, le dépassement de la vitesse plafond de plus de 5 km heure, la proximité de la mise en action du contrôle de vitesse en l'absence d'action du mécanicien, le freinage automatique par le système. Au cours d'une préparation courante phase A, le mécanicien place ZIS COV sur service. Avant le départ, la mise en service du dispositif est asservie au déverrouillage de la boîte à levier et à la mise en service du poste de conduite. Elle débute par un test de fonctionnement dont le déroulement est subordonné à l'alimentation de la conduite générale. Celui-ci provoque des dépressions successives dans la conduite générale et l'apparition de différents chiffres dans le visualisateur principal. L'émission d'un signal sonore modulé et le clignotement du voyant rouge PAN SYSTEM indiquent la fin des opérations. En deuxième phase du test, le mécanicien appuie sur le bouton poussoir Lecture et effectue les vérifications prévues au manuel d'utilisation. L'affichage des caractéristiques s'effectue impérativement avant le départ du train. Les valeurs affichées sont déterminées à l'aide du bulletin de composition et des documents horaires, des tableaux figurant au manuel d'utilisation, et comprenant la vitesse limite autorisée en dizaines de kilomètres heure, la longueur du train en centaines de mètres, le temps de réaction des freins et la décélération. La validation de ces paramètres s'effectue par appui sur le bouton poussoir Lecture et permet le calcul des courbes de freinage par l'unité de traitement. Examinons différentes situations de fonctionnement du contrôle de vitesse. Au franchissement du signal de début de zone équipé, le mécanicien constate l'émission d'un signal sonneur continu, l'allumage du cadran principal et éventuellement celui du cadran auxiliaire dans le cas où le panneau présenterait une indication d'annonce. Examinons schématiquement les indications qui s'affichent lors du contrôle d'un signal d'arrêt. Au franchissement d'un avertissement, le cadran auxiliaire s'allume avec l'indication 0-0-0, cas d'un signal carré implanté à faible distance du point protégé ou 0-0, cas d'un sémaphore, d'un feu rouge clignotant ou d'un signal carré avec distance de glissement suffisante. Observons le cadran auxiliaire au franchissement de l'avertissement. Si le mécanicien met en action les freins suffisamment tôt et avec l'efficacité nécessaire, le contrôle de vitesse n'intervient pas. Dans le cas contraire, examinons schématiquement ce qui se produit. Dès le franchissement de la première courbe, la vitesse butte s'affiche également dans le cadran principal et clignote. Un bip retentit. Si le mécanicien ne réagit toujours pas, examinons schématiquement ce qui se passe. Si le train vient à franchir la deuxième courbe, décalée de 5 secondes de la première, une nouvelle indication sonore rappelle au mécanicien l'urgence de la mise en action des freins. Les cadrans principales et auxiliaires demeurent allumés. Examinons de nouveau ce qui se passe si le mécanicien ne réagit toujours pas. Le train franchit la troisième courbe décalée de 3 secondes de la deuxième. Le système déclenche automatiquement le freinage par une électrovalve modérable, la coupure de l'effort moteur par ouverture du circuit de traction, l'allumage du voyant jaune freinage système. Les cadrans, principales et auxiliaires, demeurent allumés. Le franchissement de la quatrième courbe déclenche le freinage d'urgence par l'électrovalve de veille automatique. décorée de le premier Le système étant basé sur une transmission ponctuelle des informations, il impose des règles particulières de conduite, notamment après la rencontre d'un avertissement fermé, lorsque le signal d'arrêt correspondant est ouvert. Ne pas dépasser la vitesse de 10 km heure aux abords du signal et jusqu'à son franchissement si l'indication 0,0,0 est présentée en cabine. Ne pas dépasser la vitesse de 40 km heure aux abords du signal et jusqu'à son franchissement si l'indication 0,0 est présentée en cabine. Ces prescriptions de vitesse ne sont pas imposées si des balises de réouverture sont implantées en amont du signal d'arrêt. Leur franchissement entraîne l'extinction de l'indication affichée au cadran auxiliaire. Le franchissement d'un signal d'arrêt sémaphore, carré avec autorisation, d'un feu rouge clignotant, d'un feu blanc clignotant, nécessite d'appuyer sur le bouton poussoir franchissement des signaux d'arrêt avant le passage des balises. L'appui sur ce bouton doit être maintenu pendant le temps nécessaire au dégagement des balises et du signal. Cette action ayant pour but de neutraliser le déclenchement automatique du freinage d'urgence au franchissement de celui-ci. À la fin du canton qui suit ce signal, le mécanicien ne peut reprendre sa marche si rien ne s'y oppose qu'après avoir franchi le signal commandant l'entrée du canton suivant de la longueur du train. Ce point correspond à l'effacement de l'indication 30 au cadran principal. Le contrôle d'une limitation de vitesse imposée par la signalisation, rappel de ralentissement 30, rappel de ralentissement 60, TIV de rappel, limitation permanente ou temporaire de vitesse, le principe est identique au contrôle d'un signal d'arrêt, les courbes de contrôle étant interrompues lorsque la vitesse prescrite est atteinte. Examinons le fonctionnement du dispositif lors d'une limitation temporaire de vitesse. Au franchissement du signal à distance, la vitesse but s'affiche dans le cadran auxiliaire. Si le mécanicien met en action les freins suffisamment tôt et avec l'efficacité suffisante, le contrôle de vitesse n'intervient pas. Au franchissement de la balise d'exécution, le cadran auxiliaire s'éteint et la nouvelle vitesse plafond est éventuellement indiquée au cadran principal, seulement si cette vitesse est inférieure ou égale à 70 km heure. La modification de la vitesse plafond intervenant seulement lorsque le dernier véhicule du train a franchi cette zone de limitation de vitesse. Le TIV d'exécution Le tableau blanc de reprise La vitesse de cette limitation reste affichée au cadran principal jusqu'au dégagement du tableau blanc de reprise de la longueur du train. Le tableau blanc de reprise vitesse, nous observons l'allumage du cadran auxiliaire. En cas d'arrêt accidentel en pleine voie, afin de rendre le contrôle de vitesse actif vis-à-vis d'une modification de la signalisation, l'indication 00 ou 000 s'affiche au cadran auxiliaire dès l'arrêt. Dans le cas présent, le mécanicien doit alors observer la vitesse de 10 km heure aux abords du signal commandant l'entrée du canton suivant. Au franchissement du signal de fin de zone équipée du contrôle de vitesse, le mécanicien constate l'émission d'un signal sonore continue 5 à 6 secondes, l'extinction du cadran principal et éventuellement celle du cadran auxiliaire. Le contrôle de la vitesse limite du train est opérant même en dehors de la zone équipée de valise. Lorsque la vitesse réelle est supérieure à la vitesse max sans dépasser plus 5 km heure, il n'y a pas d'action du contrôle de vitesse. Lorsque la vitesse réelle est comprise entre plus 5 et plus 10 km heure de la vitesse max, il se produit l'émission d'un signal sonore accompagné de l'allumage de la lampe verte vitesse trop élevée. Lorsque la vitesse réelle est supérieure de 10 km heure à la vitesse max, cela produit la mise en action automatique des freins et l'allumage de la lampe jaune freinage système. Le clignotement de cette lampe jaune signale que la vitesse réelle est à nouveau compatible avec la vitesse max. Le mécanicien provoque alors son extinction par appui sur le bouton poussoir correspondant. Le type de système de contrôle de vitesse expérimenté, réputé performant sur le plan de la sécurité des circulations, est conçu pour apporter une aide au mécanicien dans la conduite de son train. Il n'intervient que si le mécanicien a un comportement de sécurité inadapté avec la signalisation rencontrée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada